Chaque de l'État du Cameroun, Sainte d'Excellence Paul Villa, a décidé de promouvoir le jeune Camerounais que nous sommes à travers nos enfants, ou bien nos petits soins, en créant à la force, aider les jeunes garçons à s'identifier leur académie à travers le sport, parce qu'il est là pour faire du sport et de l'éducation. C'est que beaucoup de centres ne répond pas. Les sélections composent 25 garçons, 25 filles, pour vous dire que l'aspect j'ai pris très au sérieux. Les enfants sont l'or. Et avec l'or, quand ils ne maîtrisent pas les valeurs de l'or, ils cherchent d'écouter. Et c'est comme ça le football. Et beaucoup de centres footballeurs qui commencent à botter les cailloux, les bouteilles, dans leurs événements, c'est déjà quelque chose qui va prendre au sérieux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent savoir, est-ce que l'enfant-ci doit faire dans le football, ou bien dans leurs ingénieurs ? C'est ce qui rate. Donc ils commencent à dire qu'ils ne veulent pas que les enfants jouent au football. Et comme c'est l'âge d'or de toutes les enfants, laissez-donc les enfants qui ont plus le goût à botter les ballons, à botter le caillou, à botter les bouteilles, à côté, en dormant avec les ballons, en regardant les matchs de football, en parlant même de football, des grands stades, les Nehémar, les Etophis, les Messis. Il faut qu'ils laissent ces enfants. Aujourd'hui, on parle des Inganamouz, des Aboudi, on va dire, côté femmes aussi, les matins à Brésil. C'est pour vous dire que. Dès qu'on commence à parler de ce fait, il faut que les laissiez leur âge suivre ses rêves, les parents doivent être là pour accompagner et diriger. C'est pour vous dire que.